Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Microsoft Authenticator, pour cela vous devez suivre mes instructions très attentivement. Tout d'abord ouvrez l'application, ils ont besoin d'autoriser la compétence. Pour autoriser certaines choses comme je l'ai déjà fait maintenant, vous pouvez voir le bouton ajouter un compte, il suffit de cliquer sur ajouter un compte. Vous pouvez utiliser n'importe quel compte. Vous pouvez ajouter n'importe quel compte. Je vais donc ajouter mon compte personnel Microsoft. Donc je vais me connecter avec Microsoft ou vous pouvez vous connecter avec le code QR unique. Si vous voulez donc c'est juste ajouter le compte maintenant je dois mettre mon email. Donc je vais sauter ces options parce que je vais mettre tous mes emails ainsi que le mot de passe. Donc un email a été envoyé à mon Gmail. Je dois entrer ce code particulier et je dois me connecter et appliquer n'a bled. Si votre compte Microsoft a l'authentification à deux facteurs, vous pouvez juste utiliser ce code. Si votre compte Microsoft a une authentification à deux facteurs, vous pouvez simplement utiliser ce code pour le déverrouiller, ce qui sera une couche supplémentaire de sécurité. Si ce tutoriel vous a aidé, aimez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine vidéo.